La langue différente 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 L'autre solution que la langue commune, c'est évidemment les intermédiaires. Et nous vivons dans une société qui n'aime pas beaucoup les intermédiaires humains. Elle essaye toujours de trouver un truc, un machin, un appareil qui remplacera l'être vivant. Mais dans le domaine des langues, il y a une sorte de barrière infranchissable qui rend vain ses espoirs. L'armée américaine parle en termes triomphants d'un nouveau gadget qui a un bracelet, un peu comme une montre bracelet, qui est censé parler arabe et faciliter les contacts avec les soldats américains et les civils irakiens. Alors c'est bien joli en théorie, mais quand vous regardez de quoi il retourne en pratique, vous voyez que c'est extrêmement limité. Ce bracelet ne peut dire que dix phrases. Vous ne risquez rien, venez par ici, tournez-vous lentement. Mettez les mains sur le mur, enfin vous voyez tout de suite de quel genre de dialogue interculturel il s'agit. Mais pour en revenir aux intermédiaires humains, ce sont ou des traducteurs ou des interprètes. Le traducteur travaille dans un bureau avec des dictionnaires, des livres de référence, et il ne voit pas les gens pour lesquels il traduit. L'interprète, lui, est en général dans une cabine, où il redit dans un micro un discours qui lui arrive par les écouteurs dans une autre langue. Ce sont deux activités extrêmement différentes, parce que le traducteur par exemple est un détective. Il doit faire des recherches pour pouvoir donner une traduction exacte de son texte. Pour vous citer un exemple, je me souviens d'un texte médical que je traduisais un jour, et il était question d'une épidémie qui a vu des caractéristiques tout à fait particulières et qui s'était déroulée pendant la guerre du Pacifique. Il y avait l'expression « Japanese Prisoner of War Camp ». Il a fallu que je fasse des recherches pour savoir s'il s'agissait d'un camp japonais de prisonniers américains ou d'un camp américain de prisonniers japonais, parce que l'anglais ne permet pas de le savoir. Ou bien si vous devez traduire une expression comme « to develop an industry », vous devez vous renseigner pour savoir si l'industrie dont on parle existe déjà ou non au lieu considéré. Parce que l'anglais peut signifier aussi bien mettre en place une industrie, créer une industrie, que développer une industrie qui existe déjà. Et vous n'avez aucun moyen de le savoir d'après le contexte. Si le traducteur est un détective, l'interprète, lui, est un acteur. On ne lui en voudra jamais de faire une erreur de détail ou de laisser tomber tel ou tel bout de phrase. Par contre, ce qu'on lui demande, c'est de donner un discours cohérent. Quelquefois, ça pose des problèmes, parce que si vous interprétez un orateur qui maîtrise mal la langue et qu'il est obligé de parler et qui a un accent épouvantable, quelquefois, vous ne comprenez tout simplement rien du tout. Dans mon expérience, ça arrive relativement souvent avec certains asiatiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La seule chose, c'est d'inventer un discours. Théoriquement, disons, l'honnêteté intellectuelle exigerait que vous disiez dans votre micro, « Excusez-moi, je ne peux pas traduire, l'orateur s'exprime trop mal. » Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça, ce serait lui faire perdre la face et ça ne rendrait service à personne. Alors, on essaye de comprendre un mot par-ci, par-là, et on brode, ou bien on invente quelque chose, ou on... Le tout, c'est de parler avec assurance. De temps en temps, on se tire d'affaires en mettant une phrase tout à fait passe-partout, du genre « Tout dépend de la façon dont on considère la chose par rapport à l'idée qu'on s'en fait. » Je vous disais que l'interprète est un acteur et, comme tous les acteurs, il s'identifie au personnage qu'il incarne. Alors, quelquefois, ça peut poser des problèmes. Je me souviens d'une situation, dans une séance, où le délégué d'un pays avait parlé en termes extrêmement violents, extrêmement injurieux, d'un autre pays. Alors, évidemment, immédiatement, le représentant de cet autre pays a demandé la parole pour répondre. Mais il était tellement indigné, tellement ému, qu'il en bégayait. Il a dit « Mr. Chairman, my government... » Et l'interprète, spontanément, probablement sans se rendre compte, a dit « Monsieur le président, mon gouvernement... » Alors, le pauvre garçon, on ne lui a pas renouvelé son contrat. C'était un indépendant qui travaillait au contrat sous prétexte qu'il s'était moqué de la personne qui parlait. Moi, je ne pense pas que ça a été une moquerie volontaire. Je crois que c'était simplement... Il était totalement identifié, il jouait le rôle. Ou bien je pense à une jeune femme qui était une excellente interprète, mais qui a eu des enduits parce qu'elle imitait parfaitement le ton de l'orateur. Alors, quand vous avez quelqu'un qui prononçait un discours plein de haine, qui disait, par exemple, « Ce gouvernement de salauds, de sadiques qui se fiche royalement du nombre de victimes que produisent ces agissements... » Elle redisait, dans l'autre langue, la même phrase sur le même ton. Elle n'aurait pas dû. Les principes de la profession veulent qu'on dise « Ce gouvernement de sadiques, de salauds qui se fiche royalement des victimes... » On a toujours une grande admiration pour les interprètes. On se dit, enfin, c'est extraordinaire. Ces gens qui entendent un discours dans une langue et qui, en même temps, le redisent dans une autre langue sans rien confondre, c'est extraordinaire, c'est magique. Alors que les traducteurs, on les ignore complètement. Quand les délégués arrivent à la séance du matin, à 9h, et qu'ils voient sur leur pupitre tous les documents dans la langue qu'ils ont demandé, il ne leur vient même pas à l'esprit qu'une équipe de traducteurs a travaillé pour eux toute la nuit. Le traducteur est un domestique qui passe inaperçu. Une chose que le grand public ignore, et même d'ailleurs tous les participants à ces séances, c'est que les interprètes, pour mettre un petit peu de gaieté dans des réunions ennuyeuses, pratiquent certains jeux. Un de ces jeux consiste à parier à celui qui arrivera le premier à placer un mot défini avant. Un jour, ce mot, c'était « chameau ». C'était une réunion technique et les interprètes se désespéraient, voyaient la fin de la séance arriver sans avoir pu parler de chameau. Et justement, à ce moment-là, le délégué du Maroc demande la parole pour inviter le comité à se réunir au Maroc l'année suivante. Du coup, un interprète a sauté sur occasion pour dire « et comme ça, vous pouvez faire une balade à d'autres chameaux ». Alors, tous les gens qui écoutaient la cabine anglaise ont ri et ont demandé la parole pour dire « oui, on approuve, ce sera formidable, une balade en chameau ». Et puis les autres ne comprenaient rien, y compris le délégué du Maroc lui-même qui n'avaient absolument jamais parlé de chameau. Vous voyez, les interprètes peuvent quelquefois se comporter comme de grands enfants. Bon, la fois prochaine, nous quitterons ce monde anecdotique pour parler de ce que tout ça coûte aux contribuables et aux clients. Sous-titrage Société Radio-Canada